Acclamez très fort pour le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt ? J'aimerais enseigner pendant quelques minutes et nous allons prier. Je veux juste libérer un feu qui va te préparer à la veille de demain. Lisons la Bible. Deux rois chapitre 6. Merci Seigneur. Deux rois chapitre 6. 15 à 17. Deux rois chapitre 6. 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 Deux rois chapitre 7. Deux rois chapitre 6. Deux rois chapitre 6. Parce qu'à chaque temps dans l'histoire, lorsque l'intelligence de l'homme arrive à un niveau très élevé, l'homme semble vouloir se mesurer à Dieu. Et Dieu ne le permet jamais. Il fait toujours quelque chose afin que lorsqu'il se manifeste, qu'on sente la différence entre le cerveau de l'homme et ce que sa main puissante peut accomplir. Et les occultistes appellent cette période l'âge du verso, c'est-à-dire l'âge de la connaissance. L'âge de la connaissance, celui qui est puissant est celui qui a l'information et la connaissance. Et les exploits scientifiques sont en train d'aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer il y a de cela dix ans ou vingt ans passés. Il y a des choses qu'on peut appeler miracle, mais pour les scientifiques ce n'est plus un miracle. Aujourd'hui, un aveugle peut voir grâce à la science. Aujourd'hui, une femme stérile, après quelques traitements, elle peut enfanter grâce à la science. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en contact avec une femme ou avec un homme, mais cette femme peut tomber enceinte par insémination artificielle. Aujourd'hui, il y a même certains qui vont à l'extrême, qui vont se changer de sexe grâce à la science. Aujourd'hui, il y a même certains qui vont à l'extrême, qui vont se changer de sexe grâce à la science. Et de la même manière qu'à l'apéro de Tours de Babel, chaque fois que l'homme commence à faire des choses pour essayer de se mesurer à Dieu, Dieu descend toujours pour confondre l'homme. Et Dieu veut utiliser l'Église afin de démontrer sa puissance à un niveau où les scientifiques vont se dire « Non, on a fait des choses, mais ça, ça doit être celui qui a créé l'univers, qui peut seulement faire ça ». Il y a un occultiste que je vois même, il est sur YouTube. Ça m'a étonné, il marche sur l'eau, il vole. Un homme, il est occultiste, il vole comme ça. Il est jeune, il vole. Il marche sur l'eau, il entre, il disparaît, il sort ailleurs. Nous sommes à la période de l'affrontement entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Moïse lance, ça devient serpent, et aussi, il lance et ça devient serpent. Nous sommes dans une phase de confrontation de pouvoir et de puissance. Mais le temps est arrivé. Le serpent de Moïse doit avaler le serpent. Dieu doit manifester par l'Église une dimension surnaturelle qui fait que même les occultistes viennent pour dire « J'aimerais que tu puisses m'initier à cette magie ». La Bible déclare que Daniel était le chef des magiciens du roi. Tous les magiciens, c'était lui le chef. À quoi ressemblait leur réunion ? Nous sommes dans une phase où l'occultisme est en train de prendre de la place dans le monde. Et l'Église, si elle n'est que dans le Logos, elle va devenir une ONG. L'Église ne doit pas être un lieu où on apprend la théologie seulement. Non ! Lorsqu'un paralytique est devant vous éclé paralytique, il n'a pas besoin que tu commences à le dire « Non, à 300 kilomètres de Jérusalem, au sud-est de Bethsaïda, et au nord-sud. » Lorsqu'un paralytique est devant vous éclé paralytique, il n'a pas besoin que tu commences à le dire. « Non, à 300 kilomètres de Jérusalem, au sud-est de Bethsaïda, tu sais, le mot « guérison » en grec renferme herménétiquement le concept et la concision de la quintessence. La paralysie a besoin de la puissance. Église ! Le temps est arrivé ! Le temps est arrivé ! On ne doit pas attendre des croisades où un blanc viendra faire des miracles ici. Le temps est arrivé, ou même dans les cultes normaux de l'Église. On doit voir des miracles ! Parce que Jésus est vivant ! Et même sur la maladie, N adelольно où je disais que j'avais l'avancée en personnalismes. J'en ai plus peur de mes Finlots. Donc je friends, j'ai vu un fr contraste. J'en ai malé de cette église comme une pleine granite. Autrefois, quand les malades venaient à l'église, on les recommandait par les hôpitaux, on priait pour les malades, ils étaient guéris. Mais aujourd'hui, les églises recommandent les malades à les hôpitaux. Ils sont guéris bien, pourquoi ils vont dire les hôpitaux ? Non ! Paul a dit, mais ma prédication, ne reposez pas sur des discours. Il est persuasif de la sagesse humaine. Mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'église que Jésus a laissé. Et il y a des gens qui sont complexés et jaloux, quand les miracles commencent quelque part, Oh, c'est son des fétiches. Oh, ils vont ensemble là-bas pour les miracles. Alors, vous voulez qu'ils aillent là-bas, pourquoi ? Il faut qu'ils aillent pour les miracles. Alors, on n'est pas dans un institut théologique et biblique. On est dans une église où le Dieu vivant est là. Nous pressons la parole, mais nous démontrons ce qu'on nous pressons. L'église doit vivre et manifester le surnaturel. Et ce n'est pas qu'une affaire des pasteurs et des prophètes et des bishops. Tout chrétien peut démontrer la personne de Jésus-Christ de la Bible dans son temps. Le temps de la puissance est arrivé. L'église a trop parlé. L'église a trop enseigné. Moi, dans ma vie, j'ai dit à Dieu, j'enseignerai, je prêcherai là-bas. C'est ce qui fait que quand je prêche, je prêche vraiment. Il faut que le malade soit gris. Je ne suis pas un discoureur des exposés théologiques. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous présenter la quintessence de l'homélytique, de l'homéissance... Dites avec moi la puissance. Dites avec moi le surnaturel. Aujourd'hui, les occultistes peuvent détruire votre maison parce qu'ils sont en liaison avec des esprits mauvais. Mais aujourd'hui, les chrétiens doivent être en mesure de bénir parce qu'ils sont en liaison avec des anges. Est-ce que vous avez déjà vu un voleur aller voler dans la maison du féticheur ? Pourquoi ? Pourquoi on vient voler chez toi ? On vient voler chez toi normalement. Et tu dis, Jésus, défends-moi contre mes ennemis. Justifie-moi. C'est une crise de puissance. Lorsque la puissance est là, il faut dire avant que 12 heures n'arrivent. Il faut que l'église manifeste le surnaturel. Sinon l'église va disparaître. Et quand quelqu'un manifeste les miracles, il a les fétiches. Le diable est seulement celui qui fait des grandes choses. Mais Dieu, il fait des petites choses. Quand ça devient trop grand, c'est suspect. Ça doit être Satan. Ça doit être les fétiches. Ça, ce sont des gens complexés et jaloux. Si tu n'as pas quelque chose, cherche. Si tu ne connais pas, demande, on va te dire comment il faut avoir ça. Il ne faut pas critiquer les gens gratuitement. Il a un homme en 300 ans après Jésus-Christ. Il s'appelait Saint Patrick. C'est l'homme qui a mené le rêve en Irlande. Il a un homme en 300 ans après Jésus-Christ. Il s'appelait Saint-Patrick. Dites avec moi Saint Patrick Ecoutez, les saints ne sont pas ceux qui sont morts Les saints ne sont pas ceux qui sont morts C'est nous les saints Ceux qui sont morts ne sont pas des saints Les saints c'est toi et moi Vivre la sanctification ne veut pas dire que tu n'es pas saint Et tu veux devenir saint, non Celui qui vit la sainteté C'est celui qui manifeste sa nature normalement Parce que je ne parle pas français pour être francophone Mais je parle français parce que je suis francophone Je ne me sanctifie pas pour être saint Mais je me sanctifie parce que je suis saint Sainte scola Saint Charles Oui, ça se souvient, Saint Charles Saint Charles d'Assise Oh, on veut Carole et Assise Saint Blessing Oh, Miranda Blessing Saint Eric Saint Olivier Bonsoir les Saints Oh, on va avoir un mot à Miranda Arrêtez avec votre religiosité Oh Jésus, je ne suis qu'un pêcheur Tu n'es plus un pêcheur Tu étais pêcheur Il ne faut pas croire que c'est l'humilité de dire que tu es pêcheur Non, tu n'es pas pêcheur Tu pêches, mais tu n'es pas pêcheur Le pêcheur est mort à la croix avec Jésus Tu es né de nouveau Il est écrit Celui qui est en Christ Est une nouvelle création Et de nouvelle création Le pêcheur est déjà mort Mais c'est un homme nouveau qui est né Tu pêches Mais tu n'es pas pêcheur Tu es saint Tu es juste Soyez tes livres de la religiosité Je suis saint Je suis juste Devant Dieu je suis saint Ça m'arrive de pécher Mais ce n'est pas ma nature Je suis saint Dis à ton voisin je suis saint Je suis saint Oh pauvre pécheur Oh pauvre pécheur Que je suis Nous sommes tous des pécheurs Ce n'est pas du public Ce n'est pas du public Paul appelle Paul appelle l'Assemblée des Galates Au sein de Galates Au sein de Buzumbura Au sein de Buzumbura Viens avec moi je suis saint Je suis saint Et ce saint Patrick Il a ressuscité 33 morts dans son ministère Un jour il avançait Son ami avait un cheval qui est mort Il a touché le cheval Il a dit ressuscite Il est allé en Irlande Un serpent avait mordu un enfant Il était fâché Il a dit où était ce serpent On l'a dit le serpent était là-bas Il est parti Il a pris les serpents Il a dit plus jamais il n'aura des serpents en Irlande Et jusqu'aujourd'hui en 2012 Il n'y a pas de serpents en Irlande Parce que saint Patrick a banni les serpents Il est allé à Dublin Il a dit ici c'est les 20 grandes villes Il n'y avait pas d'eau Il a dit qu'une fontaine jaillisse Et la fontaine a jaillit Il a dit qu'il allait prier pour un mort qui était mort après une année Après une année Il est arrivé là-bas Il a dit qu'il est mort Il est mort Et le mort est ressuscité Avec la chair et le sang dans le corps Quand on dit qu'on va ressusciter les morts Est-ce que la Bible dit qu'on ressuscitera les morts qui sont morts après 3 jours ? C'est pas ça la résurrection Après 3 morts elle était morte et elle est revenue à la vie Ne limitez pas Dieu Quelqu'un peut être mort après 6 mois tu le ressuscites Je crois, je crois Mais c'est ça la résurrection est mort Le jour où Jésus est mort Les tomots se sont ouverts Et lorsqu'il est ressuscité La Bible dit Qui est d'anciens saints Les anciens prophètes Certains ont repris On les a vu marcher comme ça Le sur naturel dans l'église Saint Patrick Un roi Il avait perdu sa fille Après 3 mois Entre 3 et 6 mois On l'a appelé Il a dit c'est un petit problème Il a écrit sur le tombeau Saint Patrick Et il est parti Et il a enfin ressuscité Il a fait la même nature que nous Il a fait la même nature que nous Un jeune garçon est venu avec ses amis Oh prophète on veut avoir l'onction On veut avoir l'onction On veut dire Prophète j'ai misé On veut dire J'ai touché l'enfant Le garçon est tombé Ses amis sont tombés sur le nom Il est rentré à la maison Il est allé s'enfermer Dans une annexe L'annexe chez eux à la maison Il a mis dans son téléphone Cette mélodie C'était dans son téléphone Il a commencé à prier Il a commencé à prier Il s'était enfermé Le lendemain matin Ses parents sont venus Ils ont frappé à la porte La porte était fermée Et la musique continuait Ils sont forcés Le garçon ne répondait pas Ils ont forcés Ils ont regardé l'enfant avait disparu On est venu me chercher Il est allé s'enfermer Et vos églises là Les magiciens Les prophètes là Les magiciens Ils sont venus Ils sont venus L'enfant a disparu dans la maison Il est allé s'enfermer L'enfant a disparu Il est allé s'enfermer Il n'est pas sorti Il est allé s'enfermer On est venu me chercher J'avais pergé le Seigneur Je suis allé à la maison Je suis entré là où il avait prié Et j'ai senti qu'il était au ciel J'ai appelé un prophète que je connais J'ai dit mon cher Regarde ce qui vient de m'arriver dans le ministère On va nous traduire en justice Lui aussi il a prié Dieu l'a dit Je l'ai prié au ciel pour le parler Sur naturel Après 3-4 jours Le garçon appelé au téléphone Il est apparu au bas Il est arrivé dans un village Il est arrivé dans un village Il est arrivé sans avoir pris les voitures Il a disparu de sa chambre Après il est apparu là-bas Il est arrivé et Jésus lui a dit comment s'apprécher l'évangile Il a appréché Et les hommes se convertissaient On lui a donné des sacs de foufou comme en France Et il a appelé au téléphone Il a appelé à la téléphone J'ai dit quoi ? Il a déjà apparu ici Comment tu veux expliquer ça par la science ? Il est arrivé dans un village Le surnaturel 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 Et il a dit Je ne sais pas Le surnaturel Le surnaturel C'est parce que tu crois que tu es comme tout le monde Le jour où tu as reçu Jésus La vie de Dieu a commencé à fonctionner en toi Normalement tu n'es plus censé être malade Normalement tu n'es plus censé être malade On ne doit plus prier pour les malades à l'église On doit prier pour les malades des païens Qui soient éris et qui soient convertis Mais toi tu dois vivre la santé divine Tu fais 50 ans sans être malade Sans être hospitalisé, perfusé, transfusé Parce que la vie de Jésus coule en toi Elle coule dans les pieds Elle coule dans les mains Elle coule dans la tête Elle coule dans les dents On veut Il ne doit plus être malade On ne doit plus être malade On ne doit plus être malade Celui qui a le fils de Dieu a la vie Mais on dit que le fils de Jésus est le fils de Jésus Et la vie En grec ça veut dire Zoé Et Zoé veut dire le genre de vie que Dieu a Le genre de vie que Dieu mène Un jour un prophète Il allait dans la forêt Il n'avait pas de gibier Il était frustré Dieu a dit regarde cet arbre Créer un écureuil Et il a dit qu'un écureuil soit Un écureuil a été créé Il a tué et il a mangé Il a tué et il a mangé Fait avec moi le surnaturel Il y a une femme aux Etats-Unis qui s'appelait Maria Udwof Eter C'était une évangéliste Elle était vieille Une vieille maman Mais elle était ouinte A telle enceinte que l'onction sur elle couvrait 3 km de distance Elle pouvait être ici Il y a des gens à 3 km tombés sous l'onction Ils tombaient sous l'onction Dans ces réunions Quand elle priait Il y a des gens qui tombaient Pendant 3-4 jours Ils partaient au ciel D'autres allaient en enfer L'onction était tellement forte C'était une vieille maman Une fois elle prêchée Elle a levé le doigt Elle s'est arrêtée Pendant 3 jours Sans parler Son esprit était parti au ciel Une vieille femme Quand elle est rentrée Après 3 jours Elle est revenue là où elle s'était arrêtée Elle a continué la prédiction Vous n'êtes pas ordinaire La sorcellerie La sorcellerie C'est des jeux de petits enfants Les autres Les jeux de petits enfants Nous nous naviguons dans la dimension de Dieu Sa femme était dans la salle d'accouchement Sa femme était dans la salle d'accouchement L'enfant avait tourné Il était dans la mauvaise position Il a voulu entrer Il faut qu'on prie Il faut prier Il faut qu'on prie Il faut qu'on prie Il faut qu'on prie Il y a des choses comme ça Des fois des langues pierres Ce sont le signe qu'on a peur Des fois Les paroles C'est parce qu'on a peur Tu es un Dieu Le petit d'un chien C'est un chiot Le petit d'un chat Le petit d'un lion Le petit d'un Dieu Le petit d'un Dieu Satan joue avec toi parce que tu ne te connais pas Satan joue avec toi parce que tu ne te connais pas On va d'abord prier Les saints Les fêtes de Jésus Les saints de Jésus Des fois tu as l'assurance L'homme te dit Il a dit Enfant Retourne-toi Sur le champ L'enfant s'est retourné On va faire un ami au monde On va 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 Je Je dans une réunion avec Kinshasa la vidéo c'est même sur youtube je me dis il y a un garçon qui est ici sa jambe il a eu une jambe qui est plus courte plus courte que l'autre je dis que le garçon vienne qu'elle achète en même chose une jambe courte comme ça il est venu ici assis les caméramans vous m'en prenez comme ça il y avait des gens dehors on a mis les écrans géants et ils voyaient vraiment bien la jambe c'est ça le prophète dit le prophète commence à chanter le pied a commencé à pousser le pied a poussé sans même dépasser le pied a poussé sans même dépasser et on a dit remettre ça je n'ai pas n'importe qui maman Yvonne vous avez la capacité d'enlever quelqu'un même dans son poste au travail vous ne vous connaissez pas vous ne vous connaissez pas vous êtes là on me persévite dans son travail par ces musulmans arrête ça celui qui est en toi celui qui est en toi tu peux dire une parole et les anges entrent en mouvement vous avez peur parce que vous ne connaissez que vos ennemis vous ne connaissez pas vos alliés vous avez lu dans la bible le serviteur du prophète il vivait avec le prophète il s'est réveillé le matin il a vu l'armée qui est venu les arrêter il a eu peur il a eu peur il a réveillé le prophète le prophète a regardé le prophète a dit pourquoi tu as peur pourquoi tu as peur pourquoi tu as peur parce que tu regardes avec les yeux et il a dit petit tu es encore un petit joueur toi tu regardes les ennemis bon père ouvre lui les yeux pour qu'il voit le ciel naturel automatiquement quand il a vu il a vu il a vu qu'eux ils avaient une armée plus nombreuse et fait des chars de feu c'était les anges ce qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous nous on n'a pas peur nous on n'a pas peur parce qu'on ne marche pas selon la chair tu as trop peur parce que tu ne regardes que les sorciers les magiciens ce qu'ils avaient dit ce que la belle mère avait dit ce que la sorcière avait dit il n'a pas peur que Dieu t'ouvre les yeux que Dieu t'ouvre les yeux tu verras que tu as une armée qui protège tes enfants Satan a de l'avantage sur toi chaque fois que tu as peur Pierre a commencé à entrer dans l'eau lorsqu'il commençait à regarder les eaux il avait peur regarde Jésus tu as peur parce que tu regardes trop tes combats et tes ennemis avoir peur ça veut dire donner un signal au diable pour le dire que je crois que tu es capable de me toucher c'est ça avoir peur inconsciemment tu te dis que je sais que quelque part tu es capable de me toucher c'est ça avoir peur tu as vu que tu es capable de me toucher tu es capable de me toucher tu n'auras peur n'a pas peur les anges sont avec toi 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 le point dans le navire il a dit n'a pas peur personne ne va mourir parce que l'ange à qui j'appartiens il m'a dit que rien ne va arriver Paul était conscient qu'il y avait un ange qui était avec lui mais Paul il a dit qu'il y a des esprits qui te suivent toi tu es seulement conscient qu'il y a des esprits qui te suivent c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est qui derrière c'est quoi celui quand il fait noir dans la toilette vous n'allez pas me toucher c'est quoi vous savez pas là on a enterré mon nombril c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça c'est fait c'est quoi c'est quoi c'est quoi tu as peur les cafards tu as peur des fourmies tu as peur des sauterelles tu es peur tu ne as peur je suis là pitié N'aie pas peur Ceux qui sont avec toi Sont plus nombreux Et plus puissants que ceux qui sont contre toi Je donnerai un séminaire sur Peut-être un retour sur le ministère des anges J'ai cessé d'avoir peur parce que mes yeux se sont ouverts J'ai vu plusieurs fois des anges On ne navigue pas dans les mêmes sphères Ton plus grand ennemi ce sont tes yeux Et quand Goliath s'élève Goliath commence à parler Vous êtes là, vous avez peur C'est un géant Quand Goliath parle Il faut être comme David, il faut parler Le monde est un monde d'arguments Il y a une femme là-bas qui a dit On verra si ses enfants vont réussir ou pas Toi maintenant tu te tailles Ils m'ont attaqué, ils m'ont maudit Quand Goliath parle, toi aussi il faut ouvrir la bouche Toi aussi tu répliques A moins que Jésus ne soit pas mort Et qu'il ne soit pas ressuscité Les enfants vont réussir Lorsque les ennemis parlent, il faut parler Il n'y a pas de pouvoir Il n'y a aucun pouvoir Il n'y a aucun pouvoir Il n'y a aucun pouvoir Un jour il était sur un plateau de télévision Avec un sorcier On voulait faire la conférence des sorciers au Nigerien Lui il a refusé ça Et on l'a confronté avec un sorcier au sud de partout Le sorcier a parlé Il a parlé Il a dit ok Il a pris la Bible Il a dit la Bible dit Tu ne laisseras pas vivre le sorcier Il a pris la machette Il a dit si tu dis maintenant que tu es sorcier Je te tue selon la Bible Si tu dis maintenant que tu es sorcier J'obéis à Dieu Je vais te tuer maintenant Automatiquement Il a dit je ne suis pas sorcier Ce n'est pas à vous de trembler à cause de C'est à eux de trembler à cause de vous C'est à eux de trouver Si tu veux tu as de gere Non, maintenant c'est toi qui va commencer à les étrangler. Cette nuit nous allons aller les étrangler. Ils vont te rêver cette nuit. Ils vont te voir avec une culotte. Ils vont te voir la nuit avec une version de Bible Nouvelle-Jérusalem. La machette. Il va te voir, tu es monté sur lui. Ici seulement tu oses, je vais te couper la tête. Tu as ouvert la Bible dans la page de Siracide. Tu as ouvert la tête de Siracide. Jésus est vivant. Il nous a donné sa vie. Pour que l'on ne vive plus dans la crainte. Dans la Bible, 365 fois il est écrit ne crains rien. Il a permis ça pour vous dire que 365 jours l'année ne crains rien. Il a dit que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à toi. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Pourquoi tu ne seras pas atteint? Pourquoi? Parce qu'il va ordonner à ses anges. Que te porter sur leurs mains. Afin que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu marches, tu ne pétines pas le sol. Les sorciers, ils ont mis de l'eau devant ta maison. Ils voulaient seulement que si tu marches d'ici, que directement les envoûtements vont te toucher. Si tu prends ça, tu ne le vas pas te toucher. Mais tu peux aussi croire que tes pieds ne touchent pas le sol, mais c'est sur les mains des anges. On peut être dans le même niveau. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Il faut grandir. Vous savez? On peut tous être en 3ème. Même niveau, mais pas même dimension. Quelqu'un peut être en 3ème maternel. Quelqu'un peut être en 3ème primaire. Quelqu'un d'autre en 3ème primaire. Quelqu'un d'autre en 3ème secondaire. Quelqu'unaye un Kamr On est tous en 3ème. On est tous en 3ème, mais nous sommes en 3èmeAPS. Quelqu'un peu toujours, nous says 1 ou 2. Pour ihr, c'est impossible. Oui, c'était impossible à cause du nid A cause du nid Mais quand on a grandi On a compris que Ce qui était impossible hier Père est possible aujourd'hui 1-2 égale à moins 1 Il y a des choses que vous appelez magie C'est parce que vous êtes encore des enfants Quand vous grandissez dans les choses de l'esprit Vous commencez à nager dans le surnaturel Il n'y a pas le carburant dans la voiture Tu prises seulement Et la voiture s'allume Tu arrives jusqu'à la maison sans panne sèche 1-2 Un homme de Dieu allait se laver Il avait son seau Il a mis de l'eau Et le seau était troué Il allait avec l'eau Il s'est passé Il a prié pour le seau Et le seau a été soudé 1-2 Je connais un prophète Il est en Amérique du Sud Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il y a un prophète, il était en jeûne et prié avec sa femme, un ange est venu, avec des feuilles de l'arbre de vie. Il prend ses feuilles, il mange, ça va t'aider pour la retraite. Il l'ange est parti, et il avait les feuilles. C'était des feuilles physiques. Je connais un prophète, il est souvent dans son bureau, Jésus lui apparaît, Jésus s'assit à côté de lui, dans son bureau, et il commence à parler de l'avenir des nations. Quand il finit, Jésus sort, il continue sa journée. Dis à ton voisin 1-2, je connais un prophète, l'apôtre Gitoise le connaît très bien. Des fois il peut être là, il part dans une vision. Il part, il voit des choses. Après il suspense, il sort. Il part, il fait ses courses. Les jours quand il veut, il revient, il s'assied là. Et la vision continue. Dis avec moi 1-2. Dis à ton voisin le surnaturel. Ce qui va commencer à se passer dans cette église, je peux. Ce qui va commencer à se passer ici, ne critique pas 1-2 tant que tu n'as pas grandi. Tous ceux qui critiquent sont ceux qui sont au niveau de 1-2, 1% Mais quand tu grandis, tu sais que rien n'est impossible. Je connais un prophète. Le prophète Jimmy est allé le voir. Le prophète Jimmy est allé là-bas. Il est directement appelé ton nom. Il dit Jimmy Mbaïa, c'est ça? Il dit Jimmy Mbaïa, c'est ça? Il dit Jimmy Mbaïa, c'est ça? Il dit Jimmy Mbaïa, lui comme un bon congolais. Oui, c'est un bon congolais. Il a dit vous êtes nés dans votre famille à 7, c'est ça? Il dit le prophète Jimmy, vous êtes nés à 8. Oui, le prophète Jimmy, vous êtes nés à 8. On est à 7, à 6. Quand il est rentré à la maison, il s'est rendu compte que deux personnes étaient mortes dans leur famille. Ce prophète là, il m'impressionne. Un jour, il était chez lui à la réunion, à l'église. L'ancien était tellement fort, on l'a vu commencer à marcher dans l'espace. Dans l'espace. Il y a des marchés. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que ce prophète est venu nous dire ce soir? Il nous dit, qu'est-ce que ce prophète est venu nous dire ce soir? Il nous dit, qu'est-ce que ce prophète est venu nous dire ce soir? 1-2. Il nous dit, rien n'est impossible à dire. Il nous dit, rien n'est impossible à dire. Jésus a défait la loi de la pésanteur. Il n'était pas une fusée, ni un avion. Il est monté comme ça, devant les apôtres. Il montait. Il montait. Il montait. Il nous dit, il nous dit, qu'il nous dit, qu'il nous dit, que nous devons nous dire. Quelle dimension? Pierre! Demain, il ne faut pas manquer à la vie. David Guintze, il nous dit aussi, mais il dit, il nous dit, qu'il nous dit. Son homme guérisse les malades. Son homme guérit les malades. Je suis venu ce soir vous donner la soif de la vie. parce que demain Dieu va nous donner cette action pour vivre le surnaturel je devrais prier pour beaucoup les serviteurs de Dieu venez avec humilité vous allez recevoir quelque chose papa le temps de pleurer est fini on va aller prier pour les prophètes il va prier pour nous des fois c'est une petite dimension découver qui vous êtes dans la Bible levez vous moi je connais un prophète ils ont des problèmes à la maison il a enlevé les habits dans sa chambre seule les sorciers sont comme ça comme ma mère m'a mis au monde comme ça Whatever the 해야 fuck le monde la commence à prier les gens commencent à mourir un après l'autre le monde la dit ça a l'air qu'on a dit ça attend la boussée on veut attend la boussée et on attend la boussée nous sommes plus dangereux que les sorciers n'aie pas peur le diable n'est pas un lion c'est un chat qui en a donné un micro avec un grand amplificateur avec un grand amplificateur il n'y a pas de temps ton problème c'est que tu entends les bafles il faut voir la personne on va dans le combat et ma bafle la ouf la biquilla acclamez très fort le sang on n'a pas fait de service je suis venu vous donner d'avoir être fâché être fâché être fâché hein pasteur c'est quoi pasteur être fâché il ne faut pas être comme ça tu es un grand papa souffre de la diarrhée pendant trois semaines il faut refuser ça il y en a qui vient toi même tu es le temple du saint-esprit un petit sorcier il s'est même si tu es un grand t'es une tue tu es un grand un petit soreau tu es un grand tu es un grand tu es un grand que j'ai dit cette chose ne m'a plus jamais revenir dans ma vie il j'ai mis de ce qu'on peut faire j'ai prêché dans une église sur la sorcellerie au musulman a connu des chambes s'enguerie mais on peut dire qu'il m'a dit que j'ai prêché moi ni connaître goût j'ai senti le ventre nouveau monde avec en pleine prédication et connaître goût tout moi le drame ou j'ai dit ce n'est pas la crise j'ai à quel est ce que je vous rappelle vous avez dit qu'à elle-même à l'avenir à l'avenir à l'avenir de guillaume de guillaume à fonds de la foule à la foule à la foule à la foule à la boquille le bruit c'est ça bel et d'acte et raccourci les minutes du message ou goût tout le monde a l'outil J'ai dit aux gens, levez les mains. Je sens l'onction, Alléluia. Maintenant, tu prends les airs prophétiques. Je suis allé aux oreilles de mon ami. Mon cher papier mouchoir. Comment est-ce que tu as dit ce papier mouchoir? Je vous dis, j'ai commencé les services. Je connaissais déjà où se trouvaient les lieux secrets. C'était quelque part dans la parcelle, là-bas au coin. Ah, les lieux secrets, dit. Il faut être pudique. Nous sommes devant une assemblée intellectuelle. Pudique, la publicité. Le lieu secret. Le lieu des ans. Le lieu des ans. Le lieu des ans. Le lieu des ans. On n'a pas la paix. On a le droit, on est le droit, on est le droit. Le message est passé. On ferme la parenthèse. Je faisais le service Il m'avait déjà donné ça Et il a fait les mains Laissez mes l'options Je partais 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 Que Dieu bénisse sa parole Cette fois-ci C'est un sorcier Vous savez il y a des choses Le combat spirituel ça marche pas Il faut le combat physique Je découvre que c'est toi Le combat commence Ça peut plus se répéter Après là je mange avec des comprimés Il y a combien il ferme le ventre C'est comme ça que quand le prophète Ne va pas manger chez beaucoup les gens Comprenez On a peut-être le ventre très sensible Qui peut déranger la prédication du soir Apparemment Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 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 Nous sommes forts, tu l'as commis, nous sommes capables Nous avons la parole créatrice Le premier prophète de ma vie c'est moi Ce n'est pas le prophète Joël Je n'attendrai pas que le prophète vienne me dire que tu es béni Je me réveille le matin Je commence à prophétiser Il n'y a rien dans mon réfrigérateur Mais je prophétise Les charques terri Toi tu aimes beaucoup les jambons Je prophétise Il n'y a rien dans mon sac Mais je crée l'argent dans mon sac Le compte en ban commence à diminuer Je crée l'argent dans le compte en ban La parole est créatrice Tu es un dieu Ceux qui sont avec toi Sont plus nombreux Que ceux qui sont contre Que Dieu vous bénisse Lève-nous Aujourd'hui il n'y a pas de prière de clôture Lève-vous seulement Il y a des gens qui pensent que Pour sentir qu'il a fini la prière Il faut clôturer la prière Il y a des gens qui pensent maintenant Bon maintenant on va entrer dans la présence On va entrer Donc tu ouvres et tu sors aussi On va entrer maintenant dans la présence La présence de l'environnement dans lequel moi le poisson je sais nager Parce que je suis dans l'eau Demain venez avec une grande soif A partir de 22h Et si Dieu vous met à coeur De contribuer pour les médias Afin qu'on fasse un peu de bruit cette nuit jusqu'à demain C'est une question de dimension Amen Sous-titrage ST' 501 C'est une question de dimension 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 C'est une question de dimension